Assistante maternelle, parents, professionnels de la petite enfance. Ils poursuivent tous un même objectif, l'éveil de l'enfant. Le groupe IRSEM leur donne la parole. Parlons, petite enfance. Jacqueline est assistante maternelle depuis 15 ans. Forte de cette expérience, elle partage avec nous la vision de son métier qui nécessite dynamisme, bienveillance et écoute, non seulement à l'égard des enfants, mais également des parents. Je m'appelle Jacqueline, j'ai 55 ans et j'habite à Tourcoing. J'exerce ce métier depuis 2007. J'étais en congé parental pour mes quatre enfants. Et à partir de là, j'ai voulu reprendre le travail. Et ce qui m'aidait le plus, c'était de rester auprès de mes enfants, donc d'être assistante maternelle à domicile. Alors moi, avant, j'étais aide éducatrice au Papillon Blanc à Cambrai. Les premiers parents qui m'ont contactée, c'était par rapport à une liste d'assistantes maternelles qui est mise au service de la mairie. Donc, les parents prennent contact avec la mairie. Ils ont la liste des assistantes maternelles et ensuite, ils nous contactent directement. Ce premier enfant, il s'appelait Jaouen et il allait avoir deux ans. L'arrivée de la page, ça a fait énorme puisque c'était comment ça nous aide dans les démarches administratives et ce qui est un soulagement pour nous également. J'ai déjà eu, oui, des questions évidemment sur si ça m'intéressait de faire le travail au noir. Chose que j'ai refusé puisque c'est pas une sécurité aussi bien pour nous en tant qu'assistantes maternelles, mais pour les parents aussi. On nous met une vie entre les mains, c'est pas un objet. D'où l'intérêt d'être déclaré et d'avoir son agrément pour être assistante maternelle. Déjà pour être assistante maternelle, il faut l'agrément. Nous avons des formations à effectuer. Moi, quand j'ai commencé, nous avions des formations de 120 heures à effectuer par groupe, par section de 60 heures. Ensuite, nous avons des formations qui sont payées, que l'on fait tous les ans quand on le désire. Et puis, c'est vrai qu'il faut souvent se remettre à niveau. Nous avons plusieurs sujets au niveau des formations. Nous avons aussi bien sur l'ouverture d'une mâme, sur le comportement des enfants, sur l'éducation, sur la nutrition aussi. Le métier d'assistante maternelle, il faut être... C'est la bienveillance, le dynamisme aussi, le bien-être de l'enfant et puis aussi la patience et l'écoute. Assistante maternelle en mâme, c'est différent de celle à la maison. À la maison, on est plutôt isolé. Donc, c'est vrai que se retourner, ce n'est pas toujours évident. Tandis que là, nous sommes une équipe, on travaille à quatre et on peut se soutenir l'une l'autre. Si on a un petit conseil à demander, on en parle ensemble. Si il y a suivant comment ça se passe avec un enfant, si il y a, je ne vais pas dire un souci, mais quelque chose qu'on n'arrive pas à gérer de soi-même. Ça peut être des pleurs ou pour d'autres choses. On est à quatre, on se soutient, on demande de l'aide et puis on est là pour répondre. C'est un grand esprit d'équipe que nous sommes. Le métier d'assistante maternelle n'est pas reconnu comme un métier de la petite enfance. C'est-à-dire, nous n'avons pas de diplôme spécifique à l'assistante maternelle. Quelqu'un qui veut être ADSEM pour travailler dans des écoles, il leur faut le diplôme, le CAP, petite enfance. Tandis que nous, non. Donc, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident. La chose qui est reconnaissante par rapport aux parents, c'est que les parents nous perçoivent comme une seconde personne qui les relaie. On les relaie par rapport à l'éducation pour le temps qu'ils aillent au travail, quoi. La relation avec les parents se fait petit à petit. Il y a la confiance qu'il faut qu'elle vienne du départ, parce que c'est vrai que ce n'est pas évident à laisser son enfant, surtout quand c'est le premier. On ne connaît pas la personne à qui on laisse l'enfant. Et ensuite, la relation se fait petit à petit. Et elle grandit, je veux dire, au fur et à mesure des semaines, des mois et puis des deux années que l'on passe généralement ensemble. On peut avoir une garde d'enfant après trois ans. À ce moment-là, c'est une garde périscolaire. Quand l'enfant part, c'est dur. Aussi bien pour les parents que pour nous, assistantes maternelles. On a le gros cœur jusqu'à avoir les larmes. Même, il y a des moments, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on a quand même eu ces petits bouts de bébé jusqu'à deux ans, deux ans et demi. Donc, quand ils partent, c'est compliqué. L'enfant, ça peut être compliqué. Le fait qu'ils sont habitués à venir à la mame, on les met dans une école, ils rencontrent d'autres personnes. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours évident. On a déjà eu des retours en nous disant que les enfants, ben non, je veux aller chez Nounou, je veux aller à la mame. Donc, ça peut être attractif pour les jeunes. Mais il faut d'abord, si possible, causer de l'expérience quand même avant, c'est-à-dire de travailler en crèche ou en halte garderie pour pouvoir faire ce métier. Parce qu'on va dire que ce n'est pas donné à tout le monde. Un enfant, il faut quand même avoir de la patience. Quelqu'un de jeune de 20, 25 ans, c'est vrai que ce n'est pas évident de dire je laisse mon enfant. Donc, il lui faut quand même de l'expérience. Mais je conseillerais plus, à ce moment-là, si cette personne veut faire assistante maternelle, de le faire oui, mais en mame. Ce sont des journées qui sont quand même planifiées. Les plus beaux souvenirs, je veux dire, ça, c'est à longueur de journée, à longueur d'année, à longueur de semaine. C'est les sourires, les rires, l'épanouissement des enfants, voir l'évolution des enfants. Et puis, les plus mauvais souvenirs, on va dire quoi ? Ce ne sont même pas des plus mauvais souvenirs. C'est quand on les voit qui sont un peu tristes, qui pleurent, c'est ça. Quand ils commencent à dire leurs premiers mots, papa, maman, oh tiens, même jusqu'à la première danse, c'est vrai que c'est émouvant. Le premier pas aussi, ça nous touche. Donc, pour ma part, non, je n'ai pas envie de changer de métier. Si je le peux, j'essaierai de rester assistante maternelle jusqu'à la retraite, à moins de gagner au loto. Parlons Petite Enfance, un podcast du groupe Irsem.